Un grand bonjour mes amis Gémeaux, j'espère que vous allez très très bien ou du moins le mieux possible bien sûr. Donc nous allons découvrir ces dernières énergies du mois de janvier 2023, du 16 au 31 en l'occurrence, pour ce beau signe des Gémeaux solaires, ascendant Gémeaux, Lune et Vénus en Gémeaux. Merci infiniment pour votre présence mes amis, pour être là tout simplement. Donc je vais me connecter à vos énergies, je mets en place la lecture et on se retrouve de suite. Sous-titrage MFP. Ok, donc dans vos énergies générales la force. Donc vraiment vous allez avoir le courage, la combativité, vous allez vous sentir sûr de vous. En tous les cas c'est ce qu'il faut creuser en vous si ce n'est pas le cas mes amis Gémeaux. Et c'est une très belle carte parce qu'elle nous parle de beaucoup de bénédictions aussi. Ce sont des améliorations au niveau professionnel, peut-être des postes à responsabilité, des couples très heureux. L'union fait la force, on chemine main dans la main, ça pourrait être. Et bien sûr on nous parle de faire jaillir le leader qui est en vous pour lidérer votre vie. Voilà, ça c'est hyper important et puis surtout que vous allez pouvoir vaincre les aléas de la vie, les obstacles qui puissent y avoir sur votre chemin suivant les vies bien différentes que vous ayez actuellement. Donc mes amis Gémeaux c'est une très belle influence générale pour cette deuxième quinzaine. Alors on va regarder un petit peu tout ça plus concrètement, les messages des tarots. Alors en premier dans vos énergies on a l'étoile, donc une énergie absolument positive qui peut nous parler de Gémeaux qui se sentent super bien, qui justement après je pense avoir passé des difficultés dans leur vie avec des apprentissages difficiles sur le plan émotionnel, et bien retrouvent leur confiance en soi, retrouvent cette connexion avec leur enfant intérieur. Il y a de très beaux projets, de très belles choses. L'étoile vous le savez je pense, si vous êtes amateur de tarot, c'est une carte hautement positive qui vous crie, qui vous crie carrément de ne rien lâcher dans votre vie. Vous êtes sur le bon chemin, vous êtes guidé. Il faut avoir foi en l'univers, foi en vous, en l'amour, en la vie. Mes amis Gémeaux, ça peut nous parler aussi de Gémeaux qui est des projets au niveau personnel comme professionnel, des dons et capacités artistiques ou des professions créatives qui sont mises en lumière ici, mais pas que, toutes les professions vraiment se bénéficient de l'influence de l'étoile. Donc vous êtes guidé, vous allez atteindre vos objectifs. Mes amis Gémeaux, n'en doutez pas, même si sur le chemin, il est bien sûr qu'il y a des pierres, même des grosses pierres des fois, mais vous aurez cette combativité et ce courage pour aller de l'avant si ça, c'est le cas et que ça vous applique. Donc très très belle énergie ici, générale dans vos énergies justement, et qui nous parle de retrouver une stabilité. Il va y avoir de très belles nouvelles et vous allez célébrer quelque chose. Je pense que certains Gémeaux sont passés ou passent actuellement par des déceptions, peut-être si vous vous êtes sentis floués ou volés quelque part dans une sphère, quelle qu'elle soit. Parce qu'on a la tour qui l'accompagne et donc il y a un changement ou dû à votre passé, peut-être une rupture émotionnelle ou une rupture de toute façon émotionnelle peut même toucher la sphère professionnelle. Mais je me réfère à une rupture émotionnelle ou sentimentale. Donc de toute façon, vous allez vous récupérer de tout ça. Ça c'est important et c'est ce qui ressort dans les énergies. Bien sûr concrètement cette carte toute seule on va dire a une influence de rencontre d'une nouvelle personne pour les célibataires et une personne qui est quand même importante vu que l'étoile est une carte hautement positive. Donc voilà, tout ça, tout ça, mais de belles nouvelles, de belles célébrations. Peut-être certains d'entre vous vont se plaquer, se marier, aller vivre ensemble, planter une crémaillère, acheter une maison, toutes ces choses-là, ou célébrer une bonne nouvelle dans la famille tout simplement, quelle qu'elle soit. Et je pense qu'ici sont relatés certains Gémeaux qui sont passés par effectivement, ou qui passent encore par des difficultés, des changements un peu drastiques, et peut-être des déceptions. Bien, sur le plan émotionnel, c'est Youpi, professionnel, pardon. Mes amis Gémeaux, c'est Youpi, tralala, un très beau succès. Vous êtes considérés, il y a une reconnaissance, vous êtes valorisés, en tous les cas pour les Gémeaux qui sortent ici dans ce que j'ai canalisé. Vraiment, c'est le top. Pourquoi ? Parce que vous allez briller. En plus, c'est votre carte, ce sont vos énergies qui vous représentent, une des cartes qui vous représente. Vous allez briller, mes amis. C'est une carte de chaleur, c'est une carte de prospérité et d'abondance, mais sur tous les plans, pas que financière, émotionnelle, personnelle. Voilà, vous allez avoir de très belles relations avec votre entourage, c'est top. Là, elle est tombée dans la sphère professionnelle, donc d'un grand succès. C'est-à-dire, il peut y avoir des offres d'emploi pour les Gémeaux sans emploi qui vous satisfassent, en fait, qui vous comblent. Et puis, des beaux succès, des améliorations financières, des promotions. Ça peut nous parler aussi de voyages et de naissances. Donc, peut-être, en prenant les voyages dans la sphère professionnelle de mutation, d'expatriation, c'est vraiment le top. Et double top, pourquoi ? Eh bien, je vous le montre, parce que c'est suivi du monde, la dernière lame majeure des lames majeures du tarot. Donc, le monde vous amène la récolte, la culmination, la plénitude sur quelque chose que vous désirez dans votre vie. Ça peut être des business par Internet. Ça peut être, il peut s'agir aussi de profession où on voyage souvent, où on se déplace souvent, ou d'import-export, ou de tourisme. Toute cette onde-là est vraiment magnifique au niveau professionnel, puisque vous touchez et vous aboutissez ce que vous désirez. L'étoile est là pour vous le rappeler. Ce que vous avez au plus profond de votre cœur. Donc, en plus, c'est le bingo, parce que c'est suivi du disque de denier. C'est vraiment les améliorations financières. Ça pourrait, bien que ce soit dans la sphère professionnelle, mais qui est aussi financière, nous parler aussi de biens immobiliers qui soient mis en lumière, ou d'héritage que vous ayez pour certains d'entre vous. De l'argent qui rentre comme ça. Je pense que les investissements sur les biens immobiliers sont très, très favorisés pour certains d'entre vous dans ces prochaines semaines. Il peut y avoir, bien sûr, achat, vente de maison à ce niveau-là. Mais au niveau purement professionnel, ça nous annonce vraiment une culmination, des améliorations et un business, en fait, qui va super bien. Que vous soyez salarié ou à votre compte. Je me réfère business, votre boulot à le vent en poupe, et vous êtes valorisé. Donc, c'est super. En plus, il y a une belle entente au niveau professionnel entre vous. Enfin, ici, sans relater, toutes ces choses-là pour certains d'entre vous, bien sûr. Et puis, peut-être qu'il y a bien des projets, comme vous pouvez nous l'annoncer l'étoile, parce que je vois des gémeaux qui font des plans. Alors, le monde, c'est un signe des scorpions pour moi. Donc, voilà, parce que je ne vous l'avais pas dit. Ici, nous avons verso, vous, gémeaux et scorpions pour l'instant. Bien, mais justement, en parlant de scorpions, dans la sphère émotionnelle et sentimentale, ici, dans le petit A, nous avons la grande prêtresse qui est aussi un signe des scorpions. Alors, ici, la grande prêtresse peut nous parler de relations cachées, de relations tues, de quelque chose derrière un voile, d'un manque de sincérité au niveau émotionnel. Je coupe. Parce que, justement, comme quand même, ça juxte la sphère professionnelle, il pourrait y avoir aussi, pour certains d'entre vous, que vous songez à reprendre une formation ou changer de voie professionnelle ou des choses comme ça. Et de toute façon, tous les métiers qui sont liés à la concentration, la recherche et toutes ces choses-là sont très favorisés. Voilà, je ferme la parenthèse. Donc, au niveau émotionnel, nous parlons de tout ça, de choses de tues, de derrière le voile, de peut-être un manque de sincérité, mais aussi de très beaux amours. Moins dans la démonstration, mais vraiment, il y a quand même de la sensualité, il y a plein de choses très bien. Mais concrètement, ici, le tarot me parlerait peut-être d'une relation qui a besoin de plus de communication. D'accord, mes amis gémeaux ? Parce que j'ai la justice qui représente un signe de la balance, pour si ça résonne en vous, et qui nous parle de concilier un petit peu les choses, de trouver un équilibre, peut-être de se rapprocher de l'autre. En plus, dans ce tarot, c'est un peu le médiateur, vous voyez, comme si on allait faire, il serait bon de faire une thérapie de couple, de chercher un médiateur, quelqu'un qui nous aide à avancer, à communiquer. Donc, il y a peut-être tout ça, dû à justement, peut-être quelque chose, un mensonge dans le couple, qui fut révélé. Vous voyez, on a vu cette situation un peu, qui pourrait appliquer ici, avec se sentir une déception, une trahison, toutes ces choses-là. Donc, il serait bon d'essayer de communiquer, en toute sincérité, cette fois, et peut-être même de faire une thérapie de couple. Il y a quand même une certaine mélancolie qui en découle, et une vibration un peu basse, si ça vous applique dans certains couples. On a besoin de remonter notre énergie, de se reconnecter à notre enfant intérieur. L'étoile nous amène tout ceci. Donc, accrochez-vous à votre étoile, mes amis j'aime mon. S'il y a des difficultés en ce moment, au niveau émotionnel, accrochez-vous à votre étoile, parce qu'elle est là, vous êtes guidé. Vous devez retrouver cette foi, même si les choses n'avancent pas aussi rapidement que vous le désirez. Pour personne, pour moi non plus. Je sais que vous vous en fichez peut-être, mais c'est comme ça, c'est vrai, c'est la vérité. On rencontre des obstacles, et il y a des nœuds qui se font, parce qu'on ne va pas épiloguer là-dessus. Mais en tous les cas, accrochez-vous à votre étoile, et remontez la vibration, pour ceux à qui ça va appliquer. Donc ça, c'est important. J'avais besoin de vous le dire, c'est sorti comme ça, tout de go. Ensuite, je pense qu'il y a vraiment des gémeaux qui vont aller vers une reconstruction de couple, dans cette situation qui m'est relatée à cet instant T. Ça n'appliquera pas à tous les gémeaux. Mais voilà, chercher les conciliations, il y a vraiment des réconciliations possibles. On a besoin de se communiquer en sincérité, de mettre les cartes sur table, de se parler à cœur ouvert. Et s'il y a besoin d'un médiateur, faites une thérapie de couple. Bien sûr, c'est très positif. Et je vois que vous allez pouvoir reconstruire si vous mettez ces conseils en marche, mes amis, j'ai moins. Voilà. Bien. Dans le dos du deck. Alors, dans le dos du deck du Modern Love Tarot, on a un signe des cancers, pour si ça résonne en vous, et c'est le chariot. Donc tout ceci nous amène un très, très beau succès dans votre vie. En général, c'est quand même un petit peu plus peut-être au niveau professionnel que je le vois suivant ces cartes ici. Donc un très beau succès. Et même peut-être des déménagements, des mutations ou expatriations, des choses comme ça. Ça va bouger. Ou encore des professions liées à des déplacements. Bien. Ici, un très beau succès. C'est vraiment le succès mérité. Vous voyez, c'est un succès que vous êtes, eh bien, bec et ongles. Vous l'êtes bien gagné. Et grâce à votre détermination et à la prise de bonnes décisions et du contrôle dans les situations que vous avez, vous allez remporter cette victoire. C'est un triomphe. Donc ça, c'est... Pour les célibataires, il pourrait y avoir la rencontre d'une personne qui soit peut-être à distance. Mais attention, parce que cette carte toute seule, en matière d'amour, on va dire, pour les célibataires, pourraient nous indiquer quelque chose de fugace. Enfin, en tous les cas, la rencontre d'une personne avec qui ça fasse tilt, mais qui peut-être commence l'histoire aussi vite qu'elle la termine. Donc vous voyez, ça, c'est une indication aussi. Et pour les célibataires, je continue avec la grande prêtresse. On pourrait avoir parfaitement la rencontre d'une personne, même qui ait une différence d'âge avec vous ou que certains d'entre vous aient une relation avec quelqu'un qui soit déjà en couple, donc une relation cachée. Bien. Dans le dos du deck de la sagesse des anges, on a l'ego. Donc ici, on peut nous parler d'améliorations financières qui sont tout à fait claires ici, vraiment de belles choses au niveau professionnel et avancement, mais aussi d'addictions ou de relations toxiques, de relations difficiles, on va dire, parce que toxiques, c'est quand même un grand mot, mais de relations difficiles avec peut-être un être, un autre dominant, des conflits, des disputes, de quelque sorte, que ce soit au niveau sentimental, familial, amical, ou même professionnel, même si ici, ça n'est pas relaté parce qu'il y a vraiment le vent en coupe au niveau professionnel et des cartes absolument hautement positives. Donc voilà, tout ceci, et le message central est très important, c'est que vous pouvez vous libérer, vous n'êtes enchaîné à rien, quelque situation, que ce soit, mes amis, j'ai mon, vous n'êtes enchaîné à rien et d'accepter que vous en avez la responsabilité de cette situation qui vous occupe et où vous n'êtes plus heureux. Vous en avez aussi la responsabilité, puisque je vous le dis très souvent dans les lectures, si vous ne faites rien pour changer cette situation, vous en êtes responsable. Ce n'est pas que la faute des autres, en fait. Votre responsabilité est inclue là-dedans. Voilà. Donc ça, c'est un message très, très important. Je vais maintenant recouvrir de trois cartes. Ok. une belle victoire, vous voyez, levé de la victoire. Très bien. Oui, il pourrait y avoir tout à fait des héritages ou des documents liés à peut-être des biens au milieu, au immobilier, ou des legs, ou des achats, des ventes, ou quelque chose, et même peut-être un héritage. Toutes ces choses-là, en tous les cas, de très, très belles opportunités. Et c'est sorti dans la sphère émotionnelle, ce qui m'amène à vous dire que les célibataires pourraient avoir la rencontre d'une personne ou même de plusieurs. En tous les cas, de très belles opportunités ici, au niveau financier, au niveau émotionnel, comme professionnel. Et les contrats ici, des nouveaux contrats ou même des séparations. Des séparations aussi, quelque chose où il va falloir vous éloigner de vos émotions pour trancher dans le vif, mes amis j'aimons, et puis de vous épauler sur votre logique et ce besoin de clarté, de sincérité si ça concerne encore une sphère émotionnelle. Donc voilà, mes amis j'aimons, c'était un vrai plaisir de passer ce moment auprès de vous. Je vous laisse une petite playlist juste au-dessus pour si cette lecture ne résonne pas en vous, pour chercher vos signes ascendants lune-vénus. Dans ce cas, on se retrouve de suite. Soyez heureux, je vous fais des gros bisous et puis on se retrouve très prochainement. Ciao, ciao !